bonjour à tous ici priscille de productiview je vous retrouve en pleine forme j'espère pour cette nouvelle journée de télétravail et de confinement alors ici ça va moyen moyen ce matin j'ai remis le jean et talons donc ça doit vous parler mesdames le jean et talons celui qui vous dit quand vous le mettez si vous avez pris du poids et alors la taille parfaite j'ai visiblement la taille ça va bien mais le cuisseau comme dirait mon ami Sébastien le cuisseau là il a un peu morflé alors j'essaye de me consoler en me disant que je fais quand même très régulièrement depuis la semaine dernière mais 45 minutes de marche hyper rapide là j'ai trouvé une vidéo sur youtube que j'avais posté sur justement la page productiview donc c'est le but c'est de faire 45 minutes de marche quasiment sur place donc dans un appartement c'est pratique comme le mien est petit et en même temps on fait pas mal de cardio et puis on travaille les cuisses on fait on fait tout un tas de petits trucs on lève la jambe on la baisse devant derrière tout ça à droite à gauche donc c'est pas mal parce que du coup le but c'est qu'en 45 minutes et dans un tout petit espace on puisse faire 3 miles alors ça fait ça fait à peu près quatre kilomètres et demi un truc comme ça pas tout à fait bon donc je peux me dire que voilà peut-être c'est ça qui m'a musclé les cuisses et qui fait que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans mon gîle mais soyons honnêtes je pense que non effectivement la balance est en train de pencher du du mauvais côté donc il va falloir que d'un côté je augmente la courbe de l'exercice et de l'autre côté je déjeuner je fasse descendre la courbe de l'apport calorique ce qui n'est pas forcément très très facile mais bon on va y arriver une variée je ne suis pas une grignoteuse donc c'est à dire que j'ai beau être à la maison le frigo il s'ouvre pas toutes les dix minutes heureusement parce que ce serait encore pire et donc ça ça m'amène un peu au sujet du jour par rapport aux pauses dans votre journée de télétravail qu'est ce qu'on va faire pendant ces pauses dans la journée de télétravail on a parlé du pomodoro donc toutes les x 20 30 minutes vous avez votre petite pause de cinq minutes et puis ensuite tous les quatre pomodoros vous avez une grande pause de 20 minutes qu'est ce qu'on va faire là dedans alors les mamans comme moi on a un peu tendance à aller faire une lessive étendre le linge préparer un truc machin voilà ok c'est bien c'est sûr qu'il faut le faire néanmoins il faut aussi penser à soi alors moi ce que je vous recommande pendant la petite pause de cinq minutes déjà c'est de vous lever d'aller prendre un thé un café si vous avez un petit balcon ouvrir la fenêtre vous aérez enfin bref cinq minutes c'est court voilà mais c'est vraiment de déconnecter pas aller checker les mails ou des choses comme ça si c'est possible pendant la grande pause de 20 minutes ben c'est pareil le but c'est que ce soit une pause donc on déconnecte son esprit du travail qu'on a fait et c'est valable alors c'est valable pour nous mais c'est valable pour les enfants qui travaillent à la maison c'est tout pareil faut vraiment couper alors couper c'est pas se jeter sur des réseaux sociaux ou pas nécessairement on essaye d'éviter pour vraiment que notre esprit fasse autre chose c'est pas aller checker ses mails encore une fois on va pas checker ses mails on va essayer de faire une petite activité donc je pensais justement faire moi essayer de trouver un petit truc que je peux faire en quelques minutes pour bouger un petit peu plus parce que visiblement même si j'arrive à brûler 300 et quelques calories avec ma marche rapide là de 45 minutes ça ne compense pas l'arrêt total quasi d'activité physique donc il va falloir que je trouve autre chose et que je bouge un peu plus donc je vais essayer de trouver un petit je vais aller chercher ça bon au pire moi j'ai un tapis de marche vous allez me dire j'ai qu'à monter sur mon tapis de marche le but c'est pas non plus d'être toute trempée au bout de 20 minutes parce qu'après je dois reprendre le travail donc faut trouver une activité qui me fasse quand même un peu bouger sans que je me retrouve trempé de transpiration à devoir reprendre une douche avant de retourner au boulot voilà il faut que je trouve un truc alors si vous avez des idées surtout vous mettez ça en dessous en dessous de la vidéo mais bon ne serait ce que faire une petite petite méditation aussi ça peut être bien ça alors pas pour manger les calories mais au moins pour pour se détendre l'esprit et puis penser à autre chose l'important c'est vraiment ce moment c'est d'essayer de se déconnecter des réseaux sociaux et des informations pour ne pas avoir que des mauvaises nouvelles en permanence en permanence en permanence qui nous arrive donc profitez de ces pauses que vous vous attribuez dans la journée pour couper de tout ça donc on évite c'est pour ça je vous dis on évite les réseaux sociaux parce qu'en ce moment c'est submergé il ya des trucs drôles ça fait rire moi j'ai reçu des choses où j'ai pleuré de rire on est d'accord néanmoins c'est quand même pas la majorité des informations que l'on reçoit donc essayez de couper tout ça de faire vraiment une autre petite activité alors ça peut être je sais pas moi tricoter pendant dix minutes faire des petits le 7 minutes workout des pompes aller sur le balcon faire des petits exercices si vous avez un chien c'est peut-être le moment d'aller sortir moi j'ai un chat je m'en profite pour jouer avec lui aussi de le faire sauter un peu partout comme ça c'est vite qu'il vienne après sur mon clavier il est bien fatigué il est bien moins m'embêter voilà donc essayer de trouver des petites choses comme ça qui vous conviennent qui sont adaptés à votre espace et puis et puis on peut partager un sous cette vidéo si vous avez des trucs des astuces des sites des choses que vous aimez faire vous avez trouvé sympa en cette période de confinement mais surtout n'hésitez pas à partager et puis si vous avez des questions des choses que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos mais surtout n'hésitez pas pareil sous la vidéo mettez vos questions j'ai aussi une autre annonce à faire c'est par rapport à il y a des années de ça je sais pas si vous vous souvenez j'avais lancé une conférence en ligne avec un site web qui s'appelle Organizel donc vraiment dédié à la femme donc c'était un c'est un site qui est à accès privé c'est à dire qu'on paye un mentorship pour pouvoir accéder aux vidéos et donc j'ai décidé que pendant cette période de confinement toutes les vidéos allaient être accessibles donc j'ai fait ça hier soir jusque tard donc toutes ces vidéos sont accessibles sur la plateforme vidéo vidéo vimeo vimeo c'est absolument gratuit elles sont classées par thème vous avez le bien-être la cuisine le rangement la carrière et l'argent voilà donc je vous encourage à aller checker ça donc j'ai mis le lien sur la page facebook Organizel donc O-R-G-A-N-I-S-E-L-L-E-S je le remettrai aussi sur la page Productive You dans la journée donc toutes ces vidéos en libre accès via la plateforme vidéo vimeo je vais pas y arriver aujourd'hui vimeo v-i-m-e-o et puis au pire de toute façon si vous allez sur la plateforme vous tapez Organizel vous allez trouver toutes ces vidéos je pense qu'il y en a une trentaine il y a aussi toute une formation sur l'outil G Suite il y a tout un groupe de vidéos sur la parentalité avec Nathalie dont je vous ai parlé hier puisqu'on a fait cinq ou six vidéos ensemble qui sont sur cette plateforme là donc n'hésitez pas pour toutes les mamans et les papas aussi qui sont en ce moment un petit peu plus disponibles peut-être ça peut être l'occasion justement pendant les pauses voilà tiens j'avais même pas pensé allez checker les vidéos et puis j'espère qu'elles vous seront utiles je vous souhaite à tous une très très belle journée on y croit on bouge parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le jean et talons il commence à parler et puis on se retrouve demain alors allez bye